Bonjour, dans l'épisode précédent, nous avons vu des principes généraux sur l'organisation des voies somesthésiques, c'est-à-dire les voies qui permettent de transférer l'information en provenance de notre peau, nos muscles, nos organes, etc., en bref, de notre corps, à travers les réseaux neuronaux. Dans cet épisode, nous allons parler un peu plus des voies utilisées pour transférer l'information associée aux sensibilités tactiles et proprioceptives, c'est-à-dire d'une part les informations liées au toucher et d'autre part les informations liées à la posture et au mouvement de notre corps. Comme nous l'avons vu dans le précédent épisode, ces informations vont passer par la moelle épinière et remonter en direction du cerveau par les colonnes dorsales, le tout en transférant l'information à d'autres neurones en passant par des structures relais, des régions denses en neurones qui peuvent modifier les propriétés du signal. Une partie de cette information ascendante passe par des voies destinées au cortex somesthésique primaire. Le cortex somesthésique primaire est l'addition des régions à la surface de notre cerveau qui ont pour fonction de prendre en charge l'information provenant directement des voies somesthésiques. On appelle ces voies qui emmènent l'information vers le cortex somesthésique primaire les voies lémniscales. Ces voies transmettent rapidement l'information en provenance de la moelle épinière vers le cortex somesthésique primaire en passant par deux relais. Un premier relais qui se trouve dans le tronc cérébral et un deuxième relais qui se trouve dans le thalamus. Une fois arrivé au cortex primaire, l'information se dispose à la surface du cerveau de sorte à former une carte des différentes stimulations qui ont été reçues. Comment le système nerveux arrive à s'organiser pour qu'un signal provenant des récepteurs puisse se cartographier de manière précise à la surface du cerveau ? Dans le système nerveux, l'information est conduite à travers des fibres nerveuses qui sont constituées d'un grand nombre d'axones reliant les corps des neurones dont ils partent à d'autres neurones au sein d'une structure relais. Chacun des nombreux axones composant cette fibre correspond à un seul neurone. Ainsi, un signal qui aurait été produit à la suite d'une stimulation à la surface de notre peau ne va pas être conduit par l'ensemble des axones qui sont dans cette fibre nerveuse, mais seulement par quelques-uns correspondant aux neurones qui ont reçu le message. Mais comment ce message fait-il pour rester proprement conduit en partant par exemple de la surface de notre peau jusqu'à une zone bien précise à la surface de notre cerveau ? En effet, comme ils passent par plusieurs structures relais et qu'ils sont connectés à de nombreux autres neurones, on pourrait s'attendre à ce que le message se dilue toujours un peu plus à chaque structure relais et ait du mal à être si bien localisé une fois arrivé dans le cerveau. Pourtant, on observe bien qu'à la surface du cortex, il y a une forte correspondance entre le lieu d'où provient le signal dans notre corps et des zones très précises à la surface du cortex. Voyons comment le système nerveux se débrouille pour conserver cette localité. Lorsque nous appuyons sur un point à la surface de notre peau, nous émettons une énergie mécanique contre celle-ci en la pressant. Les cellules qui se trouvent en dessous et qui sont connectées à nos neurones récepteurs vont alors voir leur chimie modifiée du fait de cette pression. Au plus le récepteur est proche du point d'appui, au plus cette modification est importante. Comme notre pression, cette énergie mécanique a causé une modification chimique, on parle de conversion de l'énergie mécanique en énergie chimique. Le mécanisme qui permet de transmettre un signal d'un neurone à un autre s'appelle le potentiel d'action. Une série d'absorptions d'éléments électriquement chargés à l'intérieur de l'axone, la partie du neurone qui le relie à d'autres neurones. Plus un neurone a d'énergie, plus il envoie de potentiel d'action au neurone suivant. Dans notre cas, les neurones récepteurs qui se trouvent à l'endroit de l'appui ont le plus d'énergie et plus on s'en éloigne, moins les neurones récepteurs reçoivent d'énergie. La fréquence à laquelle ceci envoie des potentiels d'action au neurone suivant est donc d'autant plus élevé qu'on se rapproche du centre d'appui et d'autant plus faible qu'on s'en éloigne. Chacun de ces neurones récepteurs sont reliés à d'autres neurones dans une structure relaie. Comme chaque récepteur est relié à plusieurs neurones, la quantité d'excitation reçue est beaucoup plus étalée dans cette structure qu'elle ne l'était à la surface de la peau. Si l'on s'arrêtait à ce simple mécanisme de transmission de l'information, le signal qu'enverraient les neurones de la première structure relaie aux neurones de la seconde structure relaie serait beaucoup moins localisé. Ce que l'on voudrait au contraire, c'est que seuls les neurones qui sont connectés aux récepteurs les plus excités continuent à envoyer un signal alors que les autres cessent. Dans ces structures relaie, il existe justement des éléments dont le travail est de limiter la transmission du signal aux neurones qui reçoivent le plus d'excitation. Ces structures qui vont changer l'activation des neurones en fonction de l'activation des autres neurones et qui se situent donc entre les neurones ayant pour fonction de transmettre l'information d'une structure à l'autre sont nommées les interneurones. Ici, il va s'agir d'interneurones inhibiteurs. Ainsi, lorsque les neurones de la structure relaie qui reçoivent l'information des récepteurs envoient un signal en direction de la prochaine structure relaie, ils envoient dans le même temps un signal à des interneurones ayant pour fonction de faire diminuer l'excitation de leurs voisins. Une fois que le potentiel d'action arrive au bout de l'axone, des molécules chimiques sont alors libérées aux extrémités de celui-ci. Ces molécules chimiques, les neurotransmetteurs, sont alors reçus par le neurone suivant au niveau de structures qui ont pour fonction de les recevoir, ce sont les dendrites. Lorsque les neurotransmetteurs vont réagir avec les récepteurs des dendrites, cela va enclencher différents mécanismes à l'intérieur du neurone qui vont être différents en fonction du neurotransmetteur. Certaines des réactions qui en résultent vont augmenter l'excitation dans le corps du neurone, là où d'autres, au contraire, vont la diminuer. Faisons le chemin en entier. Nos neurones de la première structure relais reçoivent des signaux des neurones récepteurs. Ces signaux sont excitateurs. Le neurone excité envoie à son tour un signal. Une partie de ce signal va aller exciter à leur tour les interneurones. Ces interneurones sont connectés aux voisins des neurones qui a émis le signal et vont à leur tour transmettre un signal, à ses autres neurones. Mais ce signal est lui inhibiteur. Il va donc faire diminuer l'excitation des neurones auxquels il est connecté. Pour chaque neurone de cette structure relais, on a donc d'une part une excitation qui provient des neurones récepteurs et d'autre part une inhibition qui provient des interneurones recevant leur énergie des autres neurones de la structure relais. La conséquence est la suivante. Plus un neurone de la structure relais est excité, plus il va inhiber ses voisins. Et moins un neurone de la structure relais est excité, moins il va inhiber ses voisins. Ainsi, on obtient le résultat qu'on attendait, c'est-à-dire que seuls les neurones qui reçoivent le plus d'excitation continuent à transmettre le signal jusqu'à la structure relais suivante. Ainsi, les neurones qui reçoivent le moins d'excitation de la part des neurones récepteurs cessent tout simplement leur activité, car l'inhibition qu'ils reçoivent en provenance des autres neurones de la structure est plus importante que l'excitation qu'ils reçoivent en entrée. Et on retrouve le résultat qu'on attendait. Seuls les neurones qui sont connectés aux récepteurs les plus excités continuent à envoyer le signal dans les structures relais suivantes. Et cela jusqu'à la surface du cortex où l'on retrouve des correspondances précises de la provenance du signal. Sans cette intervention des neurones inhibiteurs, deux stimulations différentes proches sur la peau ne pourraient pas être différenciées par le système nerveux, car la dispersion du signal aurait rendu impossible leur localisation. Mais grâce à ces mécanismes, deux stimulations proches peuvent être différenciées. Nous avons parlé des afférences cutanées tactiles. Voyons ce dont il s'agit pour les afférences cutanées proprioceptives. Si ces informations partent vers le cortex par des chemins similaires aux informations tactiles, elles vont également passer par des voies spécifiques destinées aux cervelets. Ces informations vont passer par le spinocervelet, la partie médiane de cette structure du cerveau. Ces afférences proprioceptives vont être alors utilisées pour gérer les réflexes et les mouvements. Le cervelet étant une structure particulièrement spécialisée dans la gestion de ses fonctions. Et comme celle-ci demande une grande rapidité d'exécution, ces voies vont transmettre l'information de manière beaucoup plus rapide que celles qui vont être destinées au cortex primaire somesthésique. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les voies somesthésiques des sensibilités tactiles et proprioceptives. Dans l'épisode suivant, nous étudierons les voies somesthésiques destinées aux sensibilités thermiques et nociceptives. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. A très vite et bonne chance à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !